Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble et même ensemble sur le chemin qui mène à soi. Alors, je ne résiste pas à cette joie totale, immense et parfaite, de partager avec vous une réflexion que nous avons eue avec les participants du séminaire, le premier atelier, alors ce n'était pas « Je m'aime donc je suis », mais c'était le premier atelier « Libérez vos émotions » qui a eu lieu à Tunis il y a quelques jours encore. Et on parlait effectivement des mères inquiètes. Et donc aujourd'hui, on va parler de mères inquiètes et mères parfaites. Alors, spéciale dédicace à toutes les mères antillaises, je vous aime. Et à toutes les mères du monde, mais on vous adore. Mères inquiètes, mères parfaites, c'est quoi le plan ? Effectivement, il y a quelque chose qui fait que, souvent, on a cette tendance à mettre pression sur ses enfants parce qu'on veut le bien de nos enfants. Bien évidemment, je suis parent. On veut le bien de nos enfants. Et donc, finalement, on leur met un peu l'impression, et peut-être même un peu trop l'impression. Et en fait, on veut, bien sûr, je veux que mon fils soit parfait, je veux que ma fille soit parfaite, je veux qu'elle réussisse, en fait, en vrai. Je veux qu'elle réussisse, je veux qu'elle soit heureuse, je veux tout ce qui est bien pour elle. Et résultat, ça ne fonctionne pas. Le nombre de parents qui viennent me dire, mais oui, je fais tout pour mes enfants, pour qu'ils soient bien. Et pourtant, on ne s'entend pas, c'est le clash. Et en grattant un peu derrière, je m'aperçois que je me demande si cette pression qui est mise sur les enfants n'est pas faite pour apaiser un conflit, apaiser comme une croyance que, justement, je ne suis pas une meilleure parfaite. Et donc, je ne suis pas une meilleure parfaite et j'ai un problème avec ça. Ah, je crois que je ne suis pas une meilleure parfaite, j'ai un problème avec ça. Et je ne veux surtout pas, comme mes enfants le voient, je ne veux surtout pas, en plus, que les autres le voient. À quoi est-ce qu'on reconnaît une meilleure parfaite ? À quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne mère ? Au succès de ses enfants ? Au bien-être de ses enfants ? Donc, on va leur mettre une pression énorme pour qu'ils soient bien, pour qu'extérieurement, ils valident que je suis une bonne mère. Je suis une meilleure parfaite, c'est la preuve, mon fils me l'a dit. Et mon fils me l'a dit comment ? Mon fils me l'a dit parce qu'aujourd'hui, il est heureux, il a un bon boulot, il a un bon salaire, il est complètement heureux, il est en sécurité. Donc, voilà, je suis une bonne mère, puisque... Regarde mes enfants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, je ne suis pas en train de dire que les mères qui font ça ne sont pas des bonnes mères, je suis simplement en train de dire qu'elles croient qu'elles ne le sont pas. Tout simplement. Je suis en train de vous dire que, justement, elles n'y croient pas et donc elles ne savent pas. Elles ne se souviennent pas qu'elles sont des bonnes mères. Elles ne se souviennent pas qu'elles sont qui elles sont. Tous les parents font ce qu'ils peuvent. Et c'est ce fameux livre, les bons parents n'existent pas. Mais évidemment, évidemment, puisqu'on va forcément faire des erreurs dans notre parentalité, mais évidemment, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va contrarié nos enfants, bien sûr, mais bien évidemment. Bien sûr que ça va se friter, ça va, bien évidemment. Puisque le but du jeu, c'est quoi ? C'est que l'enfant devienne qui il est. Un jour, quand j'ai eu mon fils, j'ai dit à une amie, « Pour moi, l'éducation, c'est la bonne distance au bon moment. » Et elle était complètement choquée. Elle n'avait pas encore d'enfant. D'ailleurs, jusqu'à présent, elle n'en a pas. Ça fait 15 ans. Pourquoi l'éducation, pour moi, est la bonne distance au bon moment ? Parce qu'en fait, en vrai, à mon sens, l'éducation, c'est autonomiser l'enfant pour qu'il soit, pour qu'il s'ancre dans qui il est vraiment. Dans qui il est vraiment. Pas dans qui je voudrais qu'il soit. Mais dans qui il est vraiment. Alors, il se trouve que peut-être que ce qu'il est vraiment, c'est peut-être pas ma façon de voir les choses. Eh bien, soit du moment qu'il est heureux. Du moment qu'il est heureux. Donc, voilà. Cette tendance qu'ont beaucoup de mères à penser que plus elles sont inquiètes, plus elles ne sont pas en fait. Cette tendance à penser que plus mon fils ou ma fille correspond à qui je veux, à l'idée que je me fais de quelqu'un de bien, plus finalement je suis une meilleure parfaite. Il faudrait peut-être revisiter ça. Il faudrait peut-être que vous arrêtiez de vous prendre la tête vous-même. Il faudrait peut-être que vous lâchiez l'affaire, en fait, en vrai. Il faudrait peut-être que simplement vous vous mettiez à vous aimer exactement tel que vous êtes. Dans votre imperfection. Parce que précisément, alors je vous donne un scoop. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Les enfants n'ont jamais écouté ce qu'on leur a dit. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas écouté vos parents. Vous avez simplement reproduit ce qu'ils ont fait. Vous les avez imités. Donc, voilà. Si vous apprenez précisément, si vous vous aimez et que vous vous acceptez dans vos imperfections, si vous vous aimez et que vous vous préférez, et même vous félicitez, dans ce que vous faites de bien et dans ce que vous faites de mal, là où si vous arrivez effectivement à faire ça, vous allez l'enseigner à ça à vos enfants. Et je vous garantis que ça, c'est la meilleure des choses qu'on puisse apprendre à un enfant. En fait, en vrai, c'est la seule. Mais c'est vraiment la meilleure des choses qu'on puisse transmettre à un enfant. Cette capacité de s'aimer inconditionnellement. Vous savez ce que ça évite ? Ça évite d'aller chercher l'amour qu'on n'a pas ailleurs. Et vous savez ce que ça évite ? Les relations toxiques. On est toujours sur le même thème, vous avez remarqué ? Ça évite les relations toxiques. Si vous voulez vraiment que vos enfants évitent les pervers narcissiques, les manipulateurs, les machins, les trucs, les choses, les maris-tirants, les femmes castratrices, etc., etc. Apprenez à vos enfants, par l'exemple, à s'aimer inconditionnellement. C'est Albert Einstein qui dit que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est le seul. Donc, donnez l'exemple à vos enfants de personnes qui s'aiment dans leur imperfection. Autorisez-vous à donner l'exemple à vos enfants de personnes qui, dans leur fragilité, s'accueillent malgré tout. Autorisez-vous à donner l'exemple à vos enfants de quelqu'un qui s'excuse quand il fait des bêtises. N'imaginez pas le nombre de fois que j'ai dit pardon à mes enfants. Et je sais que ça choquerait bien ça. Mais, oui, c'est beaucoup plus mieux. Donc, rassurez-vous, mère inquiète, rassurez-vous. Vraiment rassurez-vous. Rassurez-vous de deux façons. Ou vous vous dites que de toute façon, les meilleurs parents faites, ça n'existe pas. Ou vous vous dites que de toute façon, toutes les meilleurs sont parents faites. Ça revient au même. Et prenez-le à temps de vous aimer. Mais rassurez-vous, vous êtes complètement aimable déjà comme vous êtes là, là, là comme vous êtes. Vraiment, je vous garantis, je vous promets, vous êtes complètement aimable comme ça. N'essayez pas de prouver à qui que ce soit que vous êtes aimable. Vous êtes aimable. Aimez-vous. Souvenez-vous que vous êtes déjà épanouie, comblée, heureuse et parfaite. Ciao.